Les trois grandes clés pour utiliser la loi de l'attraction, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Dorian de Plateforme, je vous souhaite la bienvenue ici. Vous connaissez certainement la loi de l'attraction, cette loi qui nous permet d'attirer à soi toutes les circonstances, les personnes, les événements qui sont propices au fait qu'on atteigne nos désirs, nos rêves, nos objectifs. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner les trois grandes clés qui sont essentielles et si vous les appliquez correctement, naturellement, la loi de l'attraction s'appliquera à votre avantage puisque vous le savez certainement, la loi de l'attraction fonctionne absolument tout le temps. C'est juste une question de savoir est-ce que je l'utilise consciemment et à mon avantage ou non. Alors la première clé pour utiliser la loi de l'attraction à votre avantage, c'est d'avoir un objectif vibrant. J'aime appeler ces objectifs vibrants. Pourquoi ? C'est ce qui se distingue d'un objectif classique qui peut être fixé de mille façons différentes et qui peut venir d'autres personnes, qui peut nous avoir été induits par la société, par des comportements, par des choses qu'on a entendues ou par notre égo tout simplement, des choses qu'on croit vouloir alors que ce n'est pas vraiment le cas. Un objectif vibrant, c'est un objectif qui est connecté à votre âme, qui est connecté à qui vous êtes vraiment et vous savez que ce truc-là, vous voulez le réaliser. Et vous savez que c'est tellement important que vous allez déplacer des montagnes pour ça. Et naturellement, vous allez être poussé à l'action avec un objectif comme ça parce que c'est important pour vous. Ça vous tient à cœur et rien ni personne ne peut vous déloger de ce truc-là. C'est-à-dire que vous allez vous lever le matin, vous allez avoir ça en tête et forcément, vous allez poser des actions dans cette direction. Même si vous avez mille trucs à faire, même si vous travaillez pour une autre société où vous faites des choses complètement différentes, vous allez trouver du temps pour avancer en direction de votre objectif parce que ça vous tient vraiment à cœur. C'est un objectif vibrant, ça vibre. Et vous vibrez cet objectif et naturellement, vous vibrez avec des émotions positives, des émotions enthousiastes parce que vous avez envie que ça se réalise. Et la loi de l'attraction résonne avec son langage. C'est l'émotion, le langage de l'univers, c'est l'émotion. Et l'émotion que vous envoyez avec un objectif comme ça, eh bien, ça vous revient de mille et une façons différentes. Mais dans tous les cas, la vie vous aide à avancer dans cette direction. Donc, la première grande clé, c'est d'avoir un objectif vibrant. Ensuite, c'est de fixer toute son attention dessus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que plus vous allez y penser souvent, plus ça va être présent dans votre esprit. Donc, ça découle directement dans l'objectif vibrant. Si votre objectif est bien fixé à la base, eh bien, vous avez naturellement votre cerveau qui se connecte là-dessus. En fait, ce principe suit ce principe que j'adore qui est « where attention goes, energy flows ». Ce que j'aime traduire en français par « là où va l'attention, l'énergie coule à foison ». Et c'est exactement comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Si vous fixez votre attention sur un élément en particulier pendant une période soutenue et de façon fréquente, eh bien, naturellement, les fréquences que vous émettez sont liées à tout ça. Et on dit souvent qu'on attire ce à quoi l'on pense le plus souvent. Mais en réalité, en ayant toutes vos pensées et votre attention et votre énergie sur ce que vous désirez vraiment, eh bien, vous créez votre vie. Vous savez, le futur est comme une infinité de scénarios possibles qui existent à chaque instant. Et c'est nous qui décidons en fonction de là où on pose notre attention et des choix et des actions qu'on va poser. Eh bien, quel futur va devenir concret dans notre réalité physique ? J'aime imaginer, en fait, que le futur dans le monde non-physique, eh bien, c'est juste une infinité de scénarios possibles. Et c'est moi qui choisis. C'est moi qui décide d'aller dans telle direction. Et ça, vous pouvez le faire. Et si vous avez votre objectif vibrant, vous allez naturellement vous y diriger. Et enfin, la troisième étape, alors je vais la détailler parce qu'elle est souvent très, très mal expliquée, c'est le lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise ? Ça veut dire ne pas avoir d'attente sur le résultat. Il faut bien distinguer l'intention de l'attente. Vous avez cette intention qui est de réaliser cet objectif, c'est bien. Mais lâchez, lâchez la mule, lâchez le fait d'obtenir des résultats précis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vous qui décidez ça. C'est la vie qui décide ce qu'elle va vous donner pour que vous continuiez à avancer. Mais peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Il y a des choses que vous devez traverser. Il y a des choses que vous devez régler. Il y a des choses que vous devez transformer avant d'atteindre votre objectif. C'est possible parce que finalement, vous pouvez vouloir quelque chose avec beaucoup d'intention, beaucoup de vibration. Mais il manque quelque chose dans votre vie. Vous avez encore des choses qui vous retiennent en arrière. Et ça, vous devez les éliminer avant tout. Donc, arrêtez de vouloir contrôler les résultats. Ça, c'est un tue-vibration. C'est un tue-attraction. Et c'est là-dessus que la majorité des gens font des erreurs critiques, malheureusement. Donc, un objectif vibrant, quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, qui soit relié à votre grand soi, à votre âme, à tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Ensuite, mettez-y toute votre attention, toute votre énergie, toutes vos actions. Bien sûr, ça en découle, quand vous avez votre focus dessus, naturellement, vous allez agir. Et enfin, n'ayez pas l'attente. Soyez simplement à donner le meilleur de vous-même ici et maintenant. C'est ce qui compte. La vie vous demande ça, de donner le meilleur de vous-même à chaque instant. Et vous allez pouvoir réaliser des grandes choses et réaliser vraiment tout ce qui vous tient à cœur parce que la vie va vous aider dans cette voie. J'espère que tout ça, ça vous inspire. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.